Chapitre 7 Le Blanc et le Noir D'accord, Paul. Bonne nuit, Paul. À demain, Paul. Tu t'entends quand tu lui parles ? Tu n'as pas honte ? Barque ! Mes oeil n'écoute pas son cousin Rémy. Elle marche comme dans un rêve. Quelle nuit ! Hier encore une petite fille de 13 ans. Aujourd'hui, une amoureuse. Amoureuse. Les plus beaux mots de la langue française. Je suis amoureuse. Je l'aime. Il m'aime. Est-ce qu'il m'aime ? Je suis trop jaune. Il est trop beau. Mais si, il m'aime. Demain, il va me dire « Je t'aime ». Demain. Oui, c'est comme un rêve. C'est comme de descendre une piste noire sans jamais tomber. C'est comme d'aller à douze cents kilomètres dans un monde tout blanc et d'être très heureuse. Amoureuse. Elle imagine leur maison dans la forêt, leur vivre à deux, parce que dans son rêve, elle est mariée à Paul et ils vivent ensemble. Elle n'est pas une petite fille de 13 ans. Elle est une femme, une star de cinéma et Paul, un champion olympique. Ils sont célèbres, toutes les deux. Ils ont des fans dans le monde entier, mais ils s'aiment comme au premier jour. Paul est amoureux de Zoé et Zoé est amoureuse de Paul, un champion olympique amoureux d'une star de cinéma. Et dans son rêve, Zoé n'entend pas, elle a crié « Attention ! » Elle n'entend pas l'avalanche. Mais elle sent le vent. C'est un vent très fort, il souffre très vite, trop vite. Déjà, il est trop tard. « Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que la forêt me parle ? C'est certement cela. Je suis amoureuse. Tout me parle d'amour, les arbres, la montagne, la niège. Mais la forêt ne lui parle pas. La montagne lui parle, mais elle ne lui parle pas d'amour. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'elle toute seule devient ce bruit énorme ? Il ne faut pas rester ici. Elle marche vite, elle tombe. Soudain, tout est blanc, et puis tout est noir.